Alors, on continue donc, mais là cette fois-ci, je dis bien, alors pour les personnes qui prendraient seulement la deuxième et pas la première, on parle avec Jocelyn Morisson qui est auteur de son dernier livre, L'Ultime Convergence, Quelle spiritualité pour éviter le chaos ? Donc dans la première partie, on a parlé du chaos, et la deuxième partie, enfin c'est très succinct, mais on va dire, on va parler de ce qui peut éviter le chaos selon, alors là c'est pareil, il y a du matériel, donc on va parler de la conscience d'abord. Bon, d'abord, première chose, vous, quelle serait la première chose pour éviter le chaos ? Quelle est la première chose que l'être humain, enfin toutes les personnes, à titre individuel, je veux dire à titre individuel, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter le chaos ? À notre petite mesure. Oui, j'ai pas de formule magique, ce que je pense profondément, c'est que si chacun comprend qu'il est complètement relié à la fois aux autres, et à la fois à la nature, et aussi avec quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, qui nous dépasse, et qui est une sorte de volonté, on va appeler ça comme ça, à l'œuvre dans l'univers, si on comprend qu'on est complètement intimement relié à tout ça, qu'on n'est pas un être isolé, que nous n'avons pas en avant considérable, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent du fait qu'on se croit être un corps, et un corps d'où émerge la conscience. En fait, c'est pas comme ça que les choses se passent, même la science aujourd'hui arrive à reconnaître que certainement c'est la conscience qui est première, et que le corps et la matière elle-même est secondaire, donc c'est un renversement de perspective complet, à 180 degrés si vous voulez, donc pour plein de gens, c'est difficile à faire ça, mais en l'occurrence c'est cohérent avec ce que nous disent effectivement les traditions spirituelles, notamment d'Orient, depuis des millénaires. Nous ne sommes pas nos corps, ce qui se passe c'est que la conscience est la réalité première, parce que sans conscience il n'y a pas de réalité du tout. Si nous ne sommes pas conscients, si nous n'avons pas de conscience, on n'a même pas d'expérience du réel. Donc sauf qu'il y a conscience ordinaire, conscience de veille comme maintenant, et puis il y a les états modifiés de conscience qui sont d'autres formes de conscience, donc que ce soit les rêves, l'hypnose ou les expériences de mort imminente effectivement, qui est le sujet qui m'a amené moi à m'intéresser à tout ça, on voit que dans ces expériences mystiques, transcendantes, etc., on a une autre expérience du réel et que ça dit des choses sur ce qu'est notre vraie nature qu'on ne peut pas ignorer, parce qu'il y a des millions de gens qui vivent ces expériences-là. Donc toujours est-il que c'est cohérent avec ce qu'on retrouve aussi dans les réflexions en physique quantique, en neurosciences, etc., sur l'idée que la conscience est la réalité première, que c'est la toile de fond du monde, c'est l'écran sur lequel se projette le monde en trois dimensions, etc., il y a plein de métaphores possibles, mais il faut comprendre que la conscience est première. Et donc si on fait un travail d'introspection, d'abord un travail sur soi qui consiste simplement peut-être à commencer à faire un peu de méditation, on voit bien aujourd'hui à quel point la méditation est à la mode, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Les gens découvrent la méditation, mais la méditation, ça fait des milliers d'années qu'on fait ça en Inde, etc. Donc ce n'est pas par hasard que les gens font ça, c'est parce qu'effectivement ça permet de se connaître soi-même, et là ça rejoint aussi la sagesse grecque, se connaître soi-même, c'est la première des choses. Donc il y a un travail de chacun à faire pour essayer de comprendre qui il est vraiment, quelle est sa vraie nature, et on arrive à progresser sur ce terrain-là, même si on n'a pas accès peut-être à une connaissance de démurge, je veux dire, on n'est pas non plus l'égal du créateur, si tant est qu'il y a un créateur, mais on peut apprendre à se connaître soi-même. Et justement dans la phrase de « connais-toi toi-même », il y a quand même l'idée que derrière ça permet de connaître l'univers et les dieux, donc c'est l'idée qu'en se connaissant soi-même, on comprend le macrocosme. Donc c'est extrêmement important de faire une démarche d'introspection, de se poser, d'arrêter de fonctionner simplement avec le mental, de voir ce qui se passe quand on essaie d'arrêter de fonctionner de cette manière-là, et rapidement on a des choses, on a des ressentis, on a des informations, on a des intuitions, on a des synchronicités, on a des rêves signifiants, et on peut avoir même des expériences plus spectaculaires, enfin entre guillemets, plus riches encore que ça. Donc vous, vous dites la conscience, parce que, bon, moi je suis aussi passionné par Mario Borgard, j'en ai souvent parlé sur mes blogs, qui écrit des livres absolument, enfin moi j'ai lu son dernier bouquin, donc vous, vous en parlez, vous l'avez traduit je crois aussi, vous l'avez traduit. J'avais traduit son premier, oui, parce qu'il l'avait écrit en anglais avec une journaliste anglophone, donc le premier, j'ai dit moi qu'il l'avait traduit. Oui, bon, mais vous êtes d'origine anglaise, parce que vous traduisiez beaucoup de livres américains. Non, 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 c'est un atavisme, on va dire, non, non, parce que ma famille n'est pas spécialement anglophone, mais mon nom, Maurisson, c'est anglophone, mais ça remonte à plusieurs générations, si vous voulez, il y avait des Maurissons en France depuis le XVIIe siècle, donc ça vient d'Angleterre, oui, mais... Ah bon, parce que justement, c'est une résurgence, j'ai toujours été à l'aise en anglais, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours attiré, donc peut-être que c'est des résurgences, que ce soit un atavisme, que ce soit une vie intérieure, intérieure. Alors, donc, mais là vous dites que la science accepte que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais ça n'est pas accepté par tout le monde, même si ça devient de plus en plus courant, enfin, lentement, le paradigme est en train de changer, Bourgaard précisément en parle dans son dernier bouquin, il dit, comme vous, que la conscience a une existence propre, propre qui précède celle de la matière, hein, donc, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, les matérialistes ne sont pas tous d'accord avec ça, et eux, il y a encore des scientifiques qui pensent que la conscience, elle est produite finalement par le cerveau. Oui, de toute façon, le paradigme scientifique dominant, encore aujourd'hui, ça reste le matérialisme, effectivement, et les matérialistes, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça, donc c'est sûr que cette voie qui consiste à dire que la conscience est première, etc., elle reste minoritaire, si vous voulez, mais c'est quand même en train de grandir, parce qu'il y a un nombre de scientifiques de plus en plus importants qui adhèrent à cette vision des choses, et surtout, on s'aperçoit qu'il y a 100 ans, tous les découvreurs de la physique quantique, par exemple, étaient sensibles à cette vision des choses, beaucoup se sont tournés vers les Vedas, vers le taoïsme, vers l'hindouisme, etc., ou le bouddhisme, pour ces raisons-là, parce que ce qu'ils découvraient était conforme avec cette vision du monde, et depuis, ça n'a cessé d'être confirmé, si vous voulez, tous les progrès en physique quantique, toutes les expériences ont toujours confirmé qu'il y avait besoin de cet acte d'observation, que finalement, il n'y avait pas d'objet en soi, qu'il n'y avait qu'une réalité qui était active, interagissante avec l'acte d'observer, que quand on n'avait pas observé, c'était dans un état indéterminé, etc., etc., donc tout ça, c'est confirmé en permanence. Effectivement, Mario Beauregard, il est à l'origine de ce qu'ils ont appelé un manifeste pour une science post-matérialiste, et il a agrégé autour de lui un certain nombre de scientifiques aux États-Unis, qui sont des neuroscientifiques ou des psychologues, etc., et c'est une démarche qui est en train de faire son chemin, mais il faut reconnaître qu'effectivement, la vision scientifique dominante, ça reste une vision matérialiste pour laquelle il n'y a que la matière, la seule réalité, c'est la matière, et la matière, ce sont des particules, des petites billes solides, etc., à un niveau infinitésimal, même si on sait qu'en physique quantique, finalement, il n'y a plus d'objet, il n'y a plus de matière au sens solide, à un niveau infinitésimal, infra-atomique, et malgré tout ça, ces gens-là, les matérialistes restent convaincus que c'est la matière qui est la seule réalité, et qui est la réalité première en tout cas, et que tout ce qui est de l'ordre de la conscience, du psychisme, etc., ça émerge en fait de la complexité, de la complexification croissante des systèmes nerveux chez les vertébrés et jusqu'à l'homme qui a un cerveau le plus complexe, et c'est pour ça que la conscience émerge de ce genre de machine biologique, en fait, et c'est pour ça que justement, on a aussi tout ce discours sur le transhumanisme, sur le triomphe de la machine et sur la façon dont l'homme va devoir fusionner, finalement, avec la machine, s'il veut continuer à exister, parce que sinon il va être écrasé, et le discours transhumaniste, en fait, il s'oppose complètement à la vision qu'on développe, nous, avec notamment des gens comme Philippe Guillement, qui consiste à dire que le futur de l'homme, c'est d'être relié, justement, relié au soi, au sens Jungien, pour le coup, le soi, c'est l'être véritable, l'être profond, après tout ça, c'est des mots, il ne faut pas se laisser enfermer dans les concepts, mais c'est quand même l'idée qu'on a une part de nous-mêmes qui est déjà existante sur un autre plan, et qu'il y a un dessin, qu'on doit se connecter à ça, et l'être relié d'une manière verticale, ça s'oppose au transhumanisme, où on va fusionner horizontalement comme ça avec la machine, c'est un fantasme complet, en plus, l'idée de croire que la machine va devenir elle-même consciente, du fait de la complexité de ses circuits électroniques, pour l'instant, ce n'est absolument pas démontré, ça reste une chimère complète. Science-fiction. Science-fiction, et pourtant, il y a des gens qui nous l'annoncent pour tous les 10 ans, depuis 40 ans, si vous voulez, donc on voit bien que ce n'est pas du tout comme ça que les choses fonctionnent, donc on ne peut pas imaginer ce que peut être une fusion entre l'homme et la machine tant qu'on n'a pas compris ce qu'était véritablement justement la nature humaine. Et cette question de la conscience, elle est au centre quand même des réflexions aujourd'hui en philosophie des sciences, en neurosciences et en physique quantique, c'est ça qui est un petit peu nouveau aussi, c'est qu'il y a quelques années encore, c'était juste un sujet de réflexion purement philosophique, et les neurosciences se désintéressaient complètement de ça, et là, sous la pression justement des philosophes, notamment des gens comme David Chalmers, les neuroscientifiques se rendent compte qu'ils ne peuvent pas échapper à cette réflexion sur la conscience. Et la conscience, elle ne fait pas partie de notre tableau du monde, de notre représentation du monde, parce que la conscience est le tableau du monde. Vous voyez, c'est comme l'œil est absent du champ visuel, parce que l'œil est ceux qui voient, et la conscience, elle est absente de notre représentation du monde, on l'a oublié, on l'a extrait, parce qu'on voulait avoir une vision objective des choses, et la conscience est absente de notre représentation du monde, parce que la conscience est notre représentation du monde. Donc il y a une petite réflexion philosophique à faire autour de ça, qui est que la conscience est complètement incontournable, que tout est conscience, que tout commence par la conscience. Tout commence par la conscience. Alors, on va, malheureusement, on ne peut pas dire toutes les solutions que vous avez, enfin que vous donnez dans votre livre, donc il faudra le lire, il faut absolument lire le livre, mais par rapport au monde moderne, par rapport au stress dans le travail, par rapport à cette compétition qu'il y a toujours, il faut être toujours le gagnant, et puis bon, si vous restez sur le carreau, vous êtes un loser, bon, on vous écrase littéralement. Donc vous parlez, je dis bien, page 202 de l'olarchie, et là, à un moment donné, vous dites réinventer les organisations et le vivre ensemble. J'ai beaucoup aimé cette phrase, réinventer les organisations et le vivre ensemble. Alors j'aimerais que vous nous parliez de ça, parce que le vivre ensemble, ça sonne bien, moi ça a bien sonné à mon oreille, parce qu'effectivement, vivre ensemble, j'ai fini de lire un livre sur « Heureux comme un Danois », où le modèle danois est un peu un modèle pour le monde, puisque finalement, ils arrivent pratiquement tout le temps avec la Nouvelle-Zélande en première position, premier, deuxième, donc c'est vrai que j'ai lu en parallèle ce livre-là et le vôtre, bon, l'autre est beaucoup plus petit, mais ça converge, on pourrait dire, c'est pas l'ultime convergence, mais ça converge, effectivement, c'est le vivre ensemble. La différence avec les Danois, ils ne sont pas dans la compétition, bon, il y a des exceptions, elle en parle, bien sûr, mais ils sont dans la coopération, ils pensent à l'équipe, vous voyez, c'est la différence, je veux dire, entre jouer au golf où on joue tout seul et jouer en équipe au football. Voilà, on joue en équipe où on joue tout seul, je ne dis pas de mal du golf, ça n'a rien à voir, c'est une autre chose, mais je veux dire, on joue en équipe, c'est ça, finalement, vivre ensemble, c'est ça que vous dites, il faut jouer en équipe ? Complètement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, en fait, à moins d'être complètement misanthrope et puis, effectivement, de vouloir vivre dans une tour d'ivoire, et certains veulent ça, effectivement, vivre entre eux, dans une espèce de vivre entre soi qui, pour le coup, est fantasmée, parce que c'est une reféodalisation du monde, comme a dit le diplomate Jean Ziegler, c'est-à-dire revenir à l'âge des châteaux forts. Donc, il y en a qui veulent ça, et c'est ce qui se passe, les ultra-riches, avec leurs immenses villas, ils vivent dans les châteaux forts. Sinon, si on ne veut pas ça, ou si on n'a pas les moyens, on ne veut pas les acquérir, on est condamné quand même à vivre ensemble, donc autant que ça se passe le mieux possible, surtout qu'on voit bien qu'il y a de l'humanité, il y a de la bonté chez la grande majorité des êtres humains, je veux dire, c'est quand même ça aussi qui est rassurant, on a tous une part d'ombre, de toute façon, et la laideur du monde, la violence du monde, elle vient de notre propre part d'ombre aussi, qu'on projette, je veux dire, quand Hitler est venu au pouvoir, il n'est pas venu tout seul, il a été élu, donc bon voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit aussi. Alors, ce que vous dites sur le Danemark, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, les pays du nord de l'Europe en particulier sont très avant-gardistes dans ces expérimentations sociales, et dans mon chapitre sur le réinventer les organisations et le vivre ensemble, le premier exemple que je donne, il vient des Pays-Bas, où un jeune infirmier a révolutionné complètement la façon dont les soins infirmiers à domicile étaient organisés, en supprimant la notion de hiérarchie en fait, et c'est ça le cœur de ce chapitre-là, c'est une enquête que j'avais faite pour Nexus, et qui m'avait vraiment passionné, et j'avais rencontré donc des experts de ce domaine-là, des experts de la réinvention des organisations, qui donnaient plein d'exemples d'entreprises qui avaient supprimé la hiérarchie. Alors après, ça ne s'applique peut-être pas partout, ça ne s'applique peut-être pas de manière comme ça, brutale, dans n'importe quel secteur d'activité, n'importe quelle entreprise, mais il y a plusieurs exemples dans plusieurs domaines d'activité, où on voit qu'en supprimant la hiérarchie, on supprime une espèce de pression constante qu'il y a sur les salariés, c'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, on donne de l'autonomie et de la capacité de décision et d'initiative au personnel, on est beaucoup plus créatif, parce que justement on est moins soumis à la pression de la réussite, à l'obligation de réussite, etc. Donc c'est pour le bienfait de tous, et on a des cas où à l'extrême, les gens se votent leur salaire et leurs primes, et là on tombe de la chaise, parce qu'on se dit que c'est complètement dingue. En France, vous imaginez en France ! Et le pire, c'est que ces entreprises-là sont leaders sur leur marché, elles finissent par être leaders sur leur segment de marché, donc c'est la preuve qu'on peut complètement retourner le système. Maintenant, il y a des cas peut-être où il faut de la hiérarchie, quand on fait de la voile, du bateau, on sait qu'ils font un capitaine, c'est une image qui va souvent être prise. On parle de capitaine d'industrie aussi, c'est pas par hasard, donc peut-être qu'il y a des cas où il faut quand même des chefs, etc. En tout cas, il faut du leadership, on peut dire, il faut des gens qui inspirent, ce genre de choses, mais on n'a pas forcément besoin de chefs, en tout cas de cheffaillons ou ce genre de trucs, et de niveaux hiérarchiques à l'infini comme ça, notamment dans les services publics. On voit bien aussi pourquoi les services publics sont un petit peu à l'agonie, parce qu'ils n'arrivent pas à se réinventer de cette manière-là. Mais dans le privé, on doit être beaucoup plus créatif, on voit qu'il y a des solutions nouvelles qui sont complètement bouleversantes et qui sont extrêmement efficaces. Donc ça, c'est très très rassurant, et effectivement, c'est pas par hasard que ça vienne d'Europe du Nord en particulier, mais on a aussi des exemples en France, aux États-Unis. Vous nous parlez d'un cas, justement, ce monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on est en train de vivre en ce moment en France, enfin, des grèves à répétition, les gens sont mécontents. Moi, j'ai un blog sur le stress, donc effectivement, les gens m'écrivent beaucoup en disant qu'ils n'en peuvent plus. Et je me rappelle que mon père, Feu, mon père, disait, et j'en parle souvent, mes parents avaient une urérie, et il me disait, donc j'étais assez jeune, et il me disait, tu sais, pour avoir de bons employés, de bons collaborateurs, il disait pas d'employés, il disait de bons collaborateurs, il faut les estimer et bien les payer. Et c'est la fondation. Et ça, effectivement, ça a été, pour moi, toujours, je dis, ben oui, et j'entends les gens autour, par mes enfants, enfin, professionnellement ou dans la famille, oui, on n'est pas reconnus, il y a toujours des choses qui vont mal. Alors, qu'est-ce qui marche bien chez cette entreprise du Nord de la France, qui, bon, on va pas dire le nom, parce que j'aimerais que les gens le découvrent dans votre livre, mais comment, comment il a organisé ce monsieur de façon extraordinaire, donc, en olarchie, je ne connaissais pas le nom, je l'ai appris, comment fait-on ? Comment fait-il ? Oui, c'est une entreprise qui intervient dans le secteur de la prestation automobile, et ils ont supprimé les réunions, les systèmes de pointage, les trucs qui étaient inutiles, en fait. Il a redonné de l'initiative à chacun, et on arrive à des extrêmes où, c'est la femme de ménage qui est là le soir à 20h, et qui prend un appel téléphonique d'un client très important qui arrive de l'étranger, et comme ils sont dans le Nord de la France, c'est elle qui va chercher le gars à Roissy, et qui fait l'aller-retour deux fois deux heures, ou quelque chose comme ça, pour que le client soit à son hôtel le soir, et à son rendez-vous le lendemain matin. Et simplement parce que les clés des voitures de fonction sont à disposition, et que la femme de ménage qui se trouve intervenir le soir après les heures de fermeture du bureau, eh ben elle prend l'initiative de répondre au téléphone, et puis elle a la capacité de décider de faire ça, elle prend la voiture, elle va chercher le gars. Et le lendemain quand on demande au type comment il est arrivé, il dit bah c'est cette dame très gentille qui est venue me chercher. Et là tout le monde comprend que c'est la femme de ménage, et il y a plusieurs exemples comme ça, où ça montre que c'est ce que vous disiez, c'est la base des choses, il faut que les gens soient heureux de travailler, sinon... Qu'ils soient contents, oui, d'aller travailler. Ben oui, il faut que ça soit gratifiant, et puis il faut que ça soit effectivement, qu'il y ait un salaire quand même qui permette aussi de vivre décemment. Donc c'est les choses de base, et on voit bien que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans le domaine du soin, par exemple dans les EHPAD, les hôpitaux, les soignants sont mal payés, ne sont pas considérés chez les enseignants, dans l'éducation nationale, c'est la même chose, c'est les gens qu'on devrait le plus payer. Je veux dire, les profs, les instituteurs, etc., les infirmières, les aides-soignants, ce sont les gens qui devraient être le mieux payés, enfin en tout cas ils devraient être beaucoup mieux payés qu'ils ne le sont aujourd'hui, il y a un problème de répartition quand même des revenus qui est absolument intolérable, injuste, injustifié. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est des choses de base, c'est du bon sens, on ne comprend pas qu'on n'arrive pas à mettre ça en place, on voit le plan de la ministre de la Santé pour les EHPAD, là par exemple, on tombe en dénue, je veux dire, ça ne correspond pas du tout aux besoins de ces gens-là, on se demande s'il y a des à consulter, donc en tout cas dans cette entreprise du Nord à laquelle vous faites allusion, et ça date de quelques années, c'est pas récent, parce que le patron il a pris sa retraite et depuis il est consultant, il fait des conférences là-dessus et c'est quelqu'un qui est très très inspirant parce que son entreprise, encore une fois, est devenue leader sur son secteur et on voit bien que, après on ne peut pas non plus, alors holarchie c'est pas non plus anarchie, holarchie ça vient de holos qui veut dire tout, globalité, etc, bon bref, et ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a quand même une organisation des choses, il y a quand même des réunions pour mettre au point un certain nombre de règles, et après tout le monde adhère à ces règles-là, et bon ça ne se fait pas non plus n'importe comment, il ne suffit pas de décider du jour au lendemain, mais par contre il faut que la décision vienne d'en haut, paradoxalement, et en même temps c'est logique, il faut que la décision de mettre à bas les hiérarchies vienne du haut, parce que c'est justement du haut que viennent les décisions de toute façon, donc s'il y a une forme de paradoxe, et il y a très très peu de patrons qui vont accepter de dire, bon attendez, faites-moi tomber de mon piédestal, vous voyez, c'est illogique, alors c'est pour ça que très peu le font, parce que les patrons sont contents d'être en haut de la pyramide, donc c'est pour ça qu'on a du mal à les casser aussi toutes ces pyramides, donc ce sont des gens exceptionnels pour le coup, ce sont vraiment des gens qui sont très inspirants, et qui eux sont complètement reliés, et qui ont conscience de cette reliance aux autres. Alors pour terminer, malheureusement parce qu'il faut terminer, moi je pourrais rester 10 heures avec vous, pour terminer, qu'est-ce que vous pensez, là c'est une question piège, est-ce que vous pensez vraiment sincèrement qu'il va y avoir un retournement de situation, les gens vont prendre conscience, cette fameuse conscience qu'il y a quelque chose à faire, et qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'on va regarder vers le Danemark, vers l'Islande, vers la Nouvelle-Zélande, enfin bon c'est un peu loin, mais vers les pays du Nord, et précisément prendre conscience qu'il y a urgence, il faut faire quelque chose, est-ce que vous pensez nous qu'en France, en France, le français qui est tellement individualiste, qui est tellement moi-moi-moi, parce qu'il faut quand même le dire, on est entre français, on sait bien que c'est le peuple le plus individualiste, un des plus individualistes du monde, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir cette fameuse prise de conscience ? En tout cas je le souhaite, moi je ne suis pas prophète, mais c'est ce que j'essaye de faire passer comme idée dans mon livre, c'est que c'est possible, on peut éviter le chaos, parce que je vois des gens qui réagissent en me disant le chaos, pourquoi vouloir l'éviter, finalement il faut tout casser, et il faut repartir à zéro, moi je n'ai pas envie de revenir à l'âge de pierre, je n'ai pas envie de vivre dans un monde où il n'y aurait plus d'électricité, plus d'eau, plus de carburant, plus de ressources, plus rien du tout, et on est obligé de se protéger de hordes de barbares qui viennent tout piller, c'est ça le chaos, il faut quand même que les gens se rendent compte, quand on dit pourquoi vouloir éviter le chaos, c'est pour ça, moi j'ai des enfants, peut-être j'aurai un jour des petits-enfants j'espère, je n'ai pas envie qu'ils vivent dans un monde de barbares, on a quand même fait des progrès en matière de civilisation pour ça justement, on ne peut pas tout gâcher, tout vouloir remettre complètement à zéro, ça me paraît être très très dommage, donc il faut quand même essayer de construire à partir de ce qu'on a fait, donc je pense que oui, il y a une prise de conscience aujourd'hui que ce n'est pas possible de continuer comme ça, on voit bien le succès de films comme demain, on voit bien le succès de documentaires ou de reportages sur la pollution des sols, des océans, des rivières, tout le monde sait qu'on ne peut pas continuer comme ça, donc cette prise de conscience elle est là, en même temps parallèlement à ça, il y a ce que je disais tout à l'heure, le succès grandissant de méthodes comme la méditation, j'ai vu un truc il y a deux jours sur le yoga et sur le succès du yoga, en entreprise, en prison, j'en parle aussi dans mon livre, à l'école, on voit des initiatives aussi pour introduire des notions comme la méditation ou la communication non violente dans les écoles, donc il y a plein de choses complètement positives qui se font et qui transforment le monde en fait à bas bruit, c'est-à-dire que ce n'est pas spectaculaire, parce que le problème c'est qu'on est aussi sous l'influence des médias qui ont un tropisme, une attirance pour le spectaculaire, pour le dramatique, parce que ça parle à tout le monde, ça parle à nos affects, ça parle, voilà, dans toutes ces images de violence, on est abreuvés de ça et on a l'impression que le monde va de plus en plus mal, mais c'est un biais d'information parce qu'il y a des choses qui vont plus mal comme la pollution, ce genre de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont mieux, si on parle en termes de droits des minorités, de droits des femmes, de travail des enfants ou de ce genre de choses, vous remontez 50 ans en arrière et puis c'était dramatique et puis on était juste au sortir d'une guerre mondiale, le XXe siècle a été le siècle le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, il faut quand même se rendre compte que ce n'était pas mieux avant, donc sur certains critères on peut dire que c'était mieux avant parce que depuis quelques décennies, effectivement, les inégalités explosent, l'exploitation des plantes, des ressources, des animaux, etc., ça prend des proportions démesurées, mais enfin, avant on ne le voyait pas aussi, tout ça, ça existait mais on ne le voyait pas. Il y a plein de choses qui existaient avant à plus grande ampleur mais qu'on ne voyait pas, dont on n'était pas au courant. Aujourd'hui, on est au courant de tout, dans les cinq minutes, je veux dire, le monde entier peut savoir ce qui se passe quelque part, s'il y a un fait divers, un type qui tape son chien ou n'importe quoi, si vous voulez. Donc, c'est quand même, ça montre qu'en fait, ce n'est pas la violence qui augmente, c'est notre intolérance à la violence qui augmente, ce qui est une bonne chose finalement. Donc, il faut arriver à ne pas tomber dans le piège de l'anxiété ou de la dépression face à cette image du monde qui est une image déformée. Il faut essayer de voir la beauté dans le monde, la beauté dans l'humanité, quand on peut se le paramètre, quand on n'est pas soi-même dans une situation dramatique, effectivement, parce qu'il y a quand même la moitié de la population mondiale qui est dans l'extrême pauvreté, etc. Donc, quand on a la chance de vivre dans un pays comme la France, il faut se rendre compte de ce qu'on a et moi, je crois effectivement que tout espoir n'est pas perdu et que surtout, ça dépend de nous et ça commence par l'individu. Il faut être le changement que l'on veut voir dans le monde, ça veut dire qu'il faut l'incarner et le rayonner autour de soi et ne pas attendre que ça vienne d'un sauveur, d'un président, d'un gouvernement et que ça, c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur de nous parce que ces gens-là sont des messies, etc. Il n'y a pas de messie, c'est chacun qui doit changer le monde autour de soi en se changeant d'apport. C'est ce que disait déjà Gandhi. C'est ce que disait Gandhi. Bon, Socrate, Gandhi, finalement, avec des milliers d'années de différences, finalement, il disait exactement la même chose. C'est toujours pareil, finalement. Tous les grands sages disent la même chose. Voilà. Donc, écoutez, Jocelyn, malheureusement, on est obligé d'arrêter. Je vous remercie infiniment. Je remonte encore votre livre et je vais mettre vos autres livres et aussi celui-là, bien sûr, en exergue. Je vous attends pour le prochain livre. Est-ce que vous en avez un sous le coude ? Oui, vous en avez un ? Oui, je viens de finir une traduction d'Ebène Alexander qui est un livre très intéressant qui sortira bientôt, je ne sais pas quand exactement. C'est vraiment très intéressant. Et là, maintenant, je travaille avec Romuald Leterrier, qui est un ami spécialiste du chamanisme en particulier. Et on travaille à un livre commun sur la façon dont on peut agir sur son futur avec un modèle théorique qui est celui de Philippe Guillement. Donc, on travaille tous les trois ensemble. Voilà. On est très proche dans notre vision de la vie. Il chevauche une comète pour lui, évidemment, qui est un... Il foisonne d'idées et tout. Bon, j'avoue que son livre, son dernier livre, je l'ai. Ça fait quelques mois que je l'ai. Mais bon, je m'y plonge aussi. Il est extraordinaire. Mais évidemment, il est quand même un peu là-haut. Il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas toujours compte. Voilà. Donc, on est là pour le tirer un petit peu vers nous pour qu'on essaye de comprendre ce qu'il dit. Mais enfin, globalement, on arrive à le suivre quand même. Oui, oui, oui. Mais il n'est pas facile. Il n'est pas facile des fois à Sivre. Mais c'est un esprit supérieur et en plus très sympathique. Il est très, très... Il a une humilité qui n'est pas... Qui n'est pas toujours... Ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de nos scientifiques qui se la pètent un peu, comme on dit vulgairement, et qui... Bon, qui n'ont pas l'humilité d'un Philippe Guillemont. Vraiment, vraiment. Bon, je parlerai du pic là un de ces jours parce qu'il faut en parler. C'est aussi intéressant. Eh bien, écoutez, Jocelyne, merci. C'est malheureusement trop court, trop court pour un livre aussi dense, aussi bien écrit, aussi intéressant. Mais il faut faire court, malheureusement, comme vous le savez, les gens, maintenant, les lecteurs aiment des choses rapides. Sinon, il y a cette fameuse interview. Alors, petite question. Ça a duré presque cinq heures, votre interview. Sur Immédiat, c'est cinq heures et demie, je crois, en tout. Vous avez tenu le coup pendant cinq heures et demie, non-stop ? On l'a fait en trois parties. Oui, oui, je sais. Oui, oui. Donc, c'était hard aussi. Moi, je suis prêt à parler trente secondes dans un journal télévisé et puis cinq heures et demie dans un autre format, si vous voulez. Je suis habitué à ce que chaque support ait son format. Comme journaliste, ça ne me choque pas, mais effectivement, on ne peut pas dire les mêmes choses en trente secondes, en quarante minutes ou en cinq heures et demie, c'est sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous dis donc à la prochaine fois pour votre prochain livre. Avec plaisir. Parce qu'Ébène-Alexander, je l'aime beaucoup. Vous avez déjà traduit deux livres. Il y en a un que vous avez traduit aussi. C'était, alors lui, c'était Ébène-Alexander, l'évidence de la privée, aussi avec Moudi, le fameux Raymond Moudi. Donc, écoutez, à la prochaine, alors. Avec plaisir, Sylviane. À très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, Roselyne. À très bientôt.